Alors je ne sais pas ce que vous proposez à cette personne, mais j'ai l'impression qu'ici, c'est reçu comme si vous vouliez la quitter. Et peut-être que vous êtes prêts à ça, parce qu'il y a une forme de quitte ou double ici. Bélier, bonjour, bienvenue sur Arteus Tarot pour suivre votre lecture sentimentale du mois d'avril. Cette lecture se présente sous la forme d'un miroir, je vous ai placé ici, la personne à laquelle vous pensez est ici, mais n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et que vous pourriez vous retrouver dans cette partie-là. Une dernière précision, cette guidance vous est proposée avec son extension sur Vimeo, vous pouvez retrouver le lien de cette dernière dans la boîte de description. Mes chers amis béliers, vous avez envie de saisir une opportunité quitte à bouleverser votre zone de confort. Ça touche peut-être la famille, en tout cas, ça touche ce qui est établi. Ici, je parle d'un couple qui traverse une période de bouleversement. Et la partie qui se trouve ici, donc si c'est vous, vous avez envie de dire quelque chose. Vous avez envie d'exprimer votre vérité. Et ça passe ou ça casse avec la fermeté. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a la 5 d'épée ici, un petit peu mélangée à la 5 de coupe. Et la 5 d'épée, on la retrouve ici. Donc, il y a de l'eau dans le gaz. Vous avez envie de saisir une opportunité. Oui, c'est vraiment ça, avec l'arcane 13 assise sur la roue de fortune. C'est-à-dire que, bon, je prends le risque. C'est un petit peu la roulette, là. Ça me fait penser à la lecture. Pour qui j'ai de l'eau dans le gaz ? Je ne sais pas, si ça vous intéresse, il y a une autre lecture qui s'appelle comme ça, de l'eau dans le gaz. C'est peut-être les cancers. Alors, votre énergie, vous êtes confiant dans le fait que vous allez bouleverser, quelque chose de bien établi. Vous avez envie de nouveaux horizons. Vous avez envie d'aventure. Vous avez envie de lumière. Vous avez envie de changer de décor. Peut-être espérez-vous que cette personne suive le mouvement que vous impulsez. C'est comme si, ici, vous preniez le leadership et vous vous disiez, ok, moi, j'ai une proposition à faire. J'ai besoin de changement. J'ai besoin d'aller voir. J'ai besoin de changement dans ma vie, quitte à bouleverser des choses bien. Quitte à bouleverser ma famille, quitte à changer de lieu de vie, quitte à changer de maison, quitte à changer d'autre job. J'en sais rien, mais vous voulez du changement. Et d'une certaine manière, je pense que vous voudriez que cette personne reçoive votre proposition et que vous puissiez peut-être faire ce changement à deux. Donc, vous avez bon espoir ici, avec l'étoile dans la main. Vous avez bon espoir que cette conversation qui tente de crever l'abcès, parce que vous, vous avez quelque chose à dire. Vous, il faut que ça sorte avec l'arcane du jugement. C'est comme si vous vous réveillez à vous-même ici, dans le sens que vous ne pouvez pas lutter contre l'appel de la vie, l'appel de votre âme. Il y a quelque chose qui vous appelle au plus profond de vous-même. Cette envie de bouger, de déconstruire, de changer de décor. Et vous avez bon espoir que cette personne entende vos arguments, entende votre proposition. Et que peut-être, elle vous suive. Si cette lecture ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant ou lunaire. Parce que là, moi, je suis sur un couple qui est déjà établi. Si vous êtes en non-communication ou séparé de quelqu'un, pour moi, cette lecture ne s'adresse pas à vous. Donc, la personne en face. La personne en face, l'énergie, je pense qu'elle est plutôt ouverte aux propositions. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir l'arcane 13 assise sur la route fortune, on a le magicien. Et là, on a notre impératrice. Enfin, bon, c'est une carte un petit peu spéciale. Bref, ici, on est plutôt ouvert à la proposition. J'ai le sentiment que, pourquoi pas, pourquoi pas ce changement ? On a quelqu'un qui, d'une certaine manière, se laisse un petit peu porter par la vie. Mais il y a un hic, quand même. C'est comme si on avait une personne qui luttait contre sa véritable énergie du moment. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est prêt ou qui vous montre que, peut-être, elle est ouverte à la proposition. Mais je pense que votre proposition, ici, demande à cette personne des efforts. Cette personne, sortir de sa zone de confort, c'est pas simple. Ou alors, cette personne va vous faire une contre-proposition. On est dans une forme de négociation, ici. On négocie par rapport à un changement de vie, par rapport à un déménagement, ou je ne sais pas, mais par rapport à un changement important. Parce qu'avec le jugement, quand même, il y a une décision à la fin qui va être prise. Donc, ici, peut-être que cette personne va vous faire une contre-proposition. On est dans une forme, oui, de négociation. Donc, que fait cette personne ? Cette personne, elle est fatiguée. Ou elle est fatiguée et elle n'a pas beaucoup d'énergie, donc elle a du mal à vous suivre. Ça va peut-être trop vite pour elle, ou elle est épuisée. Ou alors, cette personne ne s'autorise pas à ce changement. Alors que, pourtant, je pense qu'elle en est tout à fait capable. Donc, il y a une petite dualité, là. Donc, à voir si cette 9... Bon, écoutez, je vais vous en prendre une autre, parce que j'ai besoin de comprendre. Je me demande si cette personne... C'est qu'elle ne s'autorise pas. Ou est-ce qu'on parle d'énergie, de fatigue ? Qu'est-ce que c'est que cette 8 de bâton ? Oh, ça lui semble lourd, ce que vous lui proposez. C'est trop pour elle. C'est trop pour elle. C'est trop de responsabilité, c'est trop de poids, c'est trop fatigant. Mais c'est trop. Cette personne ne s'autorise pas pour l'instant. C'est pour ça qu'elle va peut-être vous faire une contre-proposition. Elle va essayer de trouver peut-être un accord. Moi, je veux bien changer des trucs, mais pas tout. Pas toi exactement ce que tu veux. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un accord ? Bon, j'ai l'impression que vous n'allez pas tellement le trouver, l'accord. Sur ce mois d'avril, c'est une lecture pour un mois. Donc, pas de panique. Donc ici... Oui, 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 oui. C'est marrant parce qu'on a la reine de Pentacle ici. Et vous, vous regardez de ce côté parce que vous espérez que votre proposition sera bien reçue. Et cette personne, elle a la reine de Pentacle, mais la reine de Pentacle qui regarde son nombril dans le sens où... Ici, votre proposition ne convient pas tellement à cette personne. Ou parce qu'elle est fatiguée, ou parce qu'elle ne s'autorise pas, et que c'est trop lourd. Donc pour l'instant, il y a une forme de désaccord ici. Il y a peut-être l'idée de se libérer d'un engagement. Alors, je ne sais pas ce que vous proposez à cette personne, mais j'ai l'impression qu'ici, c'est reçu comme si vous, vous vouliez la quitter. Et peut-être que vous êtes prêts à ça, parce qu'il y a une forme de quitte ou double ici. C'est-à-dire que vous êtes tellement prêts à activer la roue de fortune que... Enfin... C'est carrément la roulette ici. On mise tout sur une case, et puis, bon ben, on verra bien ce que ça donne. C'est où je gagne mon pari. On voit bien, on mise un denier ici. On mise un denier sur la roulette, là. On est au casino. Donc, je mise tout sur une couleur. On verra bien. La couleur de celle que je veux changer, justement, de couleur. J'en ai marre, moi, j'en ai marre de voir du noir. J'ai envie de lumière. Je voudrais du jaune aujourd'hui. Et avec tempérance et les amoureux ici, vous aimeriez que les choses soient équilibrées, que ce soit fluide. Vous aimeriez que... Une discussion se passe bien. Mais peut-être que vous sentez que c'est pas possible, que cette personne va mal réagir. Bon. Donc, vous êtes prêts, avec le kit ou double, à prendre le risque de miser tout sur une case, celle du changement, et vous espérez que la roue va tourner en votre faveur et que cette personne, peut-être, va vous suivre. Mais... Mais j'en ai pas le sentiment. En tout cas, sur ce mois d'avril, on parle d'échec. Et avec la 5 de bâton, ici, bon, on se cogne dessus. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord. Mais vous, en fait, avec l'arcane du jugement, vous ne pouvez pas lutter contre vous-même. C'est-à-dire que vous êtes appelés par votre propre évolution, vous êtes appelés par votre âme. On peut pas lutter contre le jugement. Non, c'est la vie qui t'appelle. Bon, vous êtes appelés à prendre une nouvelle direction. Et c'est exactement ça. Je suis la vérité. Au fond de moi, il y a une vérité que je ne peux nier. Je suis appelée par autre chose. Donc, d'une certaine manière, je suis obligée de me respecter. Règne de pentacle. Donc, aujourd'hui, bon... Je suis prête à prendre les décisions nécessaires, même si ça doit couper. Et cette personne comprend ça. C'est-à-dire qu'elle sait très bien qu'où elle vous suit, ou ça sent la séparation. Donc ça, c'est sur le mois d'avril. On va quand même essayer de creuser un petit peu sur l'extension que vous pouvez retrouver sur Vimeo. Je laisse le lien dans la boîte de description. Donc, mes chers amis déliés, que vous dit-on pour l'extension ? Ouais, six de coupe. Six de coupe. Ouais, OK. Reine de pentacle. Vous êtes peut-être appelée par un rêve d'enfance, pour certains, ou une région. Quelque chose lié au passé. Vous êtes appelée par quelque chose ou de votre enfance ou liée au passé. Ça peut être une région, une maison d'enfance, que sais-je. Je ne sais pas. Un projet, un rêve d'enfant. Vous voyez. Alors, reine de pentacle et cinq d'épée. Waouh, six d'épée. Ouais. Bon, ça confirme. OK. Et vous allez vers quoi avec le jugement ? Le magicien. Bon, vous ne pouvez pas lutter contre ce qui se passe, mes chers amis déliés. Vous êtes appelés, vous êtes appelés. Alors, notre reine des écureuils. Oui, avec la roue de fortune. Waouh, la justice. Bon, il y a, sur ce mois d'avril, on n'avait pas trop d'arcades majeures et elles sont toutes en train d'arriver, là. Donc, il y a des décisions importantes. Qu'est-ce qu'on a pour l'autre personne ? As d'épée et huit de bâton un peu mêlés à la huit d'épée. La dix d'épée. Ouais. OK. Bon, il y a quand même quelqu'un qui fait ses valises ici. Donc, cette personne, elle reçoit votre proposition comme si vous vouliez la quitter. Alors, que ce soit, que vous êtes prêt à la quitter ou pas, cette personne le reçoit comme ça. cette personne va vers quoi ? Le gardien du sacré. C'est intéressant, on a deux fois l'arcane du pape. Donc, à voir, à voir ce que nous dit le gardien du sacré ici. Et puis, sur la carte de l'échec, la suite des événements sur ce mois d'avril, peut-être l'étoile. Bon, il y a encore de l'espoir là, que tout s'arrange. Sur ce mois d'avril, c'est peut-être un petit peu tendu, mais, 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 tout n'est pas perdu. Voilà, mes chers amis, je vous retrouve tout de suite pour l'extension et pour les autres, je vous dis à bientôt sur Arteus Tarot. Arteus Tarot.